Le cahier de WALF est justifié juste par une pratique qui n'est pas permise par ce qu'on appelle le cahier de charge des médias. On a vu que dans la pratique de WALF TV, et ce n'est pas la première chaîne qu'il a faite au Sénégal, lorsqu'il y a eu des émeutes, ils ont continué à diffuser des images qui incitaient à la violence. Et cela n'est pas permis par le cahier de charge, ainsi que l'article 192, je pense, du Code de la presse. Donc à chaque fois qu'il y a une menace sur l'intégrité du territoire, sur la cohésion nationale, et que cette menace émane de ces médias-là, c'est ce que dit la loi. Donc la loi a été respectée et WALF a la liberté d'être en justice. Voilà, je pense que c'est la seule question qui me devenait. Merci. Nous sommes un pays ouvert, et ça fait toujours mal de voir un peu un organe de presse ne pas pouvoir émettre. Après, vous êtes là, rien n'a été préparé en avance, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Vous pouvez avoir une appréciation différente de la nôtre, mais ça ne pose pas de problème. Nous avons vécu une situation difficile, et effectivement, nous avons vu chez votre confrère de WALF une pratique qui pouvait quand même poser quelques problèmes par rapport à la sécurité du fait des appels. Une condamnation a été... Enfin, le signal a été suspendu pour un mois. Je pense que nous sommes en train d'évaluer cette situation. Je pense que c'est aussi le lieu dans ce pays que l'on essaie ensemble de préserver la cohésion, de veiller à ce que quand même les informations que nous diffusons ne soient pas des informations qui sont de nature à remettre en cause notre désir de vivre ensemble. Le gouvernement est un gouvernement responsable. Ce que nous voulons, c'est la paix. Ce que nous voulons, c'est la sécurité. Ce que nous voulons, c'est de développer notre aspiration commune à vivre ensemble. C'est ce qu'a demandé le président de la publique, et c'est ce qu'il veut. Maintenant, vous avez parlé de médiation et apaisement. Nous sommes dans un contexte de dialogue politique. Nous n'avons pas connaissance, en tout cas, de couloirs, de négociations informelles. Je pense que le gouvernement n'est pas dans ça. Par contre, le président a appelé à un dialogue inclusif. Beaucoup de partis sont présents à ce dialogue. Au moment où on parle, le dialogue est en cours. Le président de la République a bien dit qu'il n'y avait pas de sujet tabou et que c'était un dialogue où tout pouvait être discuté. C'est aussi l'occasion pour le gouvernement d'appeler l'ensemble des acteurs à venir dialoguer pour que l'on puisse échanger. Naturellement, tout cela doit être fait dans le respect des lois et règlements qui régissent le pays. Je pense que cela est fondamental. C'est l'aspect sur lequel aucune concession ne peut être faite. C'est le respect des lois et règlements qui régissent ce pays. Donc, je pense que le ministre de l'Intérieur doit réagir sur l'achat d'armes d'absence. Je ne sais pas ce que cela signifie. Les procédures d'acquisition d'armes sont codifiées et connues de tout le monde. C'est des marchés en bonne et due forme. Le ministre des Forces armées ou le ministre de l'Intérieur pourront revenir un peu chacun en ce qui le concerne sur cette question. Voilà. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous... Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. Madame Fana, ici, de Presse Afrique, a posé une question sur les vidéos objets de controverse concernant la police. Alors, si j'ai bien compris le sens de votre question, il m'a semblé que vous avez déjà pris position. Alors, parce que je l'ai rappelé tantôt, la police, et j'ai bien utilisé le terme collecté, la police a collecté des vidéos. Il y a eu d'autres vidéos qui ont été diffusées. Et chacun s'est fait son opinion. Apparemment, vous vous êtes fait la vôtre en vous plaçant du côté de ceux qui ont pensé qu'il s'agissait de vidéos amateurs tirées même de l'application Snapchat pour dire que j'ai bien suivi le sujet. Et j'ai déjà répondu en disant qu'il y a une enquête qui est ouverte sur le sujet. C'est prématuré, pour ne pas dire précoce, de se prononcer sur les résultats d'une enquête en cours. Voilà ce que je pouvais répondre sur le sujet en y rajoutant tout simplement que, d'ailleurs, hier, dans le courant de la journée, on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos qui ont été diffusées et qui ont été démontrées comment on pouvait manipuler une vidéo. Donc, ce sont des sujets sur lesquels il faut se prononcer après avoir recueilli l'avis des spécialistes. Je pense que c'est peut-être la meilleure posture qu'on peut avoir et c'est plus prudent. Je vous remercie. On reviendra sur le sujet. Oui, oui, en fait, je voudrais préciser à son attention parce que j'ai vu que Mme Farnassissé, si chacun dans l'assistance faisait comme vous, ce serait très difficile d'organiser cette conférence de presse. M. le Premier ministre, si je peux... Oui, avant de parler de l'avis pour la souveraineté des questions, je pense qu'il faut qu'on règle les questions les unes après les autres. Je pense que le ministre des Forces armées... ... ... ... ... ... Alors, en ce qui concerne cette assertion d'achat des armes par le palais de la République, je vous réponds en disant que c'est rigoureusement inexact. Les armes, ce sont les forces de défense et de sécurité qui les utilisent. Vous avez vu, dans un pays en guerre, de l'autre côté, on réunit des armes partout pour le donner à une partie contre une autre. Pour assurer la sécurité de nos frontières, assurer la sécurité des citoyens, de leurs biens, pour qu'ils puissent vaquer à leurs affaires tranquillement et qu'on puisse se réunir comme on est en train de faire, il y a des hommes et des femmes qui ont cette mission régalienne. Ce sont les forces de l'ordre, ce sont eux qui ont les armes. Donc, je voudrais donc vous dire, dans leur action, comme j'ai eu à le dire, la pédagogie, c'est l'art de se répéter. Ils le font avec professionnalisme. Face à l'utilisation de cortels, molotovs et des lance-pierres. Mais ils arrivent continuellement avec le sang-froid qu'il faut pour contenir ces assauts et faire leur travail. Et nous l'avons dit et nous le répétons encore une fois. Ce travail est encadré parce que nous sommes en état de droit, dans la légalité, dans la nécessité et dans la proportionnalité. C'est très important à dire ce qui veut dire que tout doit pouvoir s'encadrer et tous ceux qui agissent pour pouvoir nous défendre doivent disposer de ces armes. Et ces armes-là ne doivent pas se trouver là où vous le dites. Là-bas, c'est le haut lié de la souveraineté du Sénégal. Pour le ministre de la Justice, on a revenu sur les enquêtes qui sont en cours, sur le dossier de la Cour des comptes, je pense qu'on a aussi parlé. Vous pouvez donner quelques éléments d'appréciation. Merci beaucoup, M. le Premier ministre. Sur les, non pas enquêtes, mais ouvertures d'informations judiciaires qui ont été annoncées, il va m'être difficile pour des raisons que vous n'ignorez pas, notamment le secret de l'instruction, m'interdit d'évoquer ces questions qui sont en informations judiciaires. Parce que la question, une question soumise à informations judiciaires, c'est les juges d'instruction qui instruisent à charge et à décharge et entendent tout ce qu'ils doivent entendre. Mais je ne peux pas, ici, M. le Premier ministre, avec votre priorisation, rentrer dans les détails concernant ces informations judiciaires. En revanche, pour la question qui compte sur les enquêtes sur la Cour des comptes, comme vous le savez, lorsque la Cour des comptes a publié son rapport qui portait sur l'utilisation des fonds COVID, la Cour des comptes a adressé au ministère de la Justice son rapport. Immédiatement, le ministre de la Justice a saisi le procureur pour l'ouverture d'enquêtes concernant ces rapports. Et les officiers de police judiciaire ont commencé à faire ces enquêtes. Et les enquêtes, je peux le dire, sont presque terminées. Et sous peu de temps, les officiers de police judiciaire vont boucler les enquêtes. Parce qu'il s'agit d'entendre les personnes qui ont été interpellées, je ne veux pas dire épinglées, mais les personnes qui ont été épinglées, ces personnes sont entendues par les officiers de police judiciaire. Il y a même des enquêtes de patrimoine concernant ces personnes qui sont en train d'être faites. Et lorsque les officiers de police judiciaire vont boucler ces enquêtes, ils vont retourner ce dossier au procureur et le procureur verra les suites à réserver, les suites éventuellement judiciaires ou pas, à réserver à ces enquêtes sur le dossier Cour des comptes. Donc voilà, M. le Président. Je voulais juste quand même dire un mot sur le fait que souvent, on dit, lorsqu'il s'agit de dossiers concernant des militants de l'opposition ou des responsables de l'opposition, la juge est expresse. Je pense même que cela a été dit. Je vais vous donner un exemple. Quand on reprend l'affaire qui fait l'actualité, et notamment l'actualité judiciaire, l'affaire Agissar contre Ousmane Sonko, l'affaire a éclaté à mars 2021. mars 2021, elle a été jugée en mai et là, on va faire un mot. Voilà. Merci.